Première visite d'un chef d'État sud-africain en Iran depuis 37 ans. Jacob Zuma est arrivé ce dimanche à Téhéran. L'économie est au cœur de cette visite. Les deux pays ont aussitôt signé huit protocoles d'accord concernant notamment le commerce, l'énergie et l'agriculture. La coopération entre l'Afrique du Sud et la République islamique d'Iran intéresse aussi d'autres secteurs. L'Iran pourrait par exemple reprendre ses livraisons de pétrole au pays de Zuma, interrompu par les sanctions qui l'ont frappé en 2006 à cause de son programme nucléaire. Or, depuis janvier, ces sanctions appartiennent au passé et le pays est autorisé à exporter de nouveau son or noir. Le transport aérien est un autre volet de la coopération entre les deux États. Le président Rouhani souhaite l'ouverture d'une ligne directe entre Téhéran et Johannesburg. Celle-ci aurait pour effet de connecter l'Iran à une grande partie du continent africain, selon son président. Le développement des relations dans le domaine du tourisme figure aussi dans l'agenda des deux chefs d'État. Merci.